Je veux juste briller, comme une étoile, j'ai toujours su me débrouiller, la vie n'est qu'une escale, et si je dois... Pour ma part ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau glitchy spot, donc sur la map EVAC de Black Ops 3, et ouais, rien que ça tu vois, et donc on se retrouve tout de suite sur l'écran, voilà. On se retrouve comme prévu sur l'écran, donc je suis en local tout simplement parce que j'ai tenté de faire la vidéo en ligne, enfin en partie personnalisée, et très rare, j'ai décidé de me la mettre profondément dans le cul, voilà. Du coup, on va lancer, et je vais vous montrer tout cela, et je pense que vous serez assez content de pouvoir voir ce que l'on peut faire sur cette map, voilà. Donc je précise bien, pour ceux qui ne connaissent pas encore la console que j'utilise, c'est bien évidemment une PlayStation 3, donc essayez toujours sur PlayStation 4 ou Xbox One, je pense que c'est faisable, ou pas. Donc ça c'est vraiment à tester, mais par contre sur Xbox 360, sachez que c'est exactement la même chose. Voilà, donc vous prenez une classe qui a post-constum, parce que c'est assez recommandé, donc voilà, c'est plus facile de faire des sauts avec, c'est logique en même temps. D'ailleurs, je vais tester la portée de l'Argus. Ouais, elle n'est pas si longue que ça, hein. Sachez que vous tirez avec une brecce ou bien l'Eymaker, vous touchez le carreau comme je viens de le faire. Voilà, donc le premier, le plus près, il se situe au drapeau A ou C, je ne sais plus. Le but de ce spot, c'est de courir sur le mur et d'atterrir sur ce petit rebord. Donc je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc faites gaffe, il y a un petit truc qui gêne. Ils ont essayé de patcher le spot, mais ça n'a pas marché. Voilà, donc avec un fusil d'assaut, vous pourrez tout simplement shooter les ennemis qui se situent par là. Voilà, et même si vous êtes assez précis, les mecs qui sont sur les toits par là-bas, et là-bas, derrière, vous pourrez spawn kill aussi. C'est vraiment énorme. Voilà, donc pour celui-ci, il n'y a pas besoin de poste construit. Donc ensuite, je vais vous montrer un deuxième spot. Bon, celui-ci n'est pas très utile car vous êtes très voyant et très connu de façon. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on peut monter par ici. Donc il faudra viser la caisse et sauter le plus haut possible pour tomber sur cette caisse. Enfin, sur le petit mur invisible au-dessus de cette caisse. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas à peu près où est-ce qu'il fallait sauter. Sachez que moi-même, je ne le connaissais pas. Merde, gros fail. Moi-même, je ne le connaissais pas et j'ai trouvé par pur hasard. En essayant de reproduire ce que les autres faisaient. Voilà, tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de monter sur un mur invisible et j'étais au-dessus de la caisse. Voilà, donc troisième petit spot secret. Bon, vous êtes visible mais ça peut être assez utile. Vous vous accroupissez et vous pourrez rentrer dans la petite barre en bois. Voilà, et vous pourrez shooter les ennemis. Ils ne vous verront pas forcément, je pense. Et on ne peut pas aller sur celle-là, mais on peut aller aussi sur celle-ci. Ce qui est utile pour les ennemis qui sont par là. Voilà, donc c'est tout pour celui-ci. Ensuite, nous allons passer à l'un le plus intéressant de tous les spots. Il s'agissait donc de celui-ci. Donc, vous devez monter sur cette petite caisse. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et le but de ce spot consistera à courir en dessous de cette ligne rouge. Voilà. Et de sauter le plus haut possible vers cette plaque métallique à peu près. Et de monter sur un mur invisible. Je vais donc l'effectuer devant vous. Voilà. Et vous le montez. Ce qui est vraiment génial avec ce spot, c'est que vous pourrez shooter les ennemis par ici. Par ici. Vous ne pourrez pas shooter ceux qui viennent de la porte, malheureusement. Mais vous pourrez shooter en domination, par exemple, les ennemis qui se situent à B de très loin. Avec une très grande précision de fusil d'assaut. Ou tout simplement un sniper. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Abonnez-vous à la chaîne. Ça fera énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potos !